Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 33 et nous allons parler de l'importance d'utiliser le temps que nous avons aujourd'hui. La citation du jour est de Steve Jobs et la chanson du jour est de Patrick Bruel. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ici, ensemble, nous avons créé l'entreprise Marvelous et le journal bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation, le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Pour la citation du jour de Steve Jobs, il s'agit de « Votre temps est limité, ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. » Steve Jobs était un entrepreneur et inventeur américain, né le 24 février 1955 à San Francisco, en Californie. Il a été adopté très jeune par Paul et Clara Jobs. Passionné par l'électronique, il a cofondé à 21 ans Apple Computer avec Steve Wozniak en 1976. En 1985, à 30 ans, il a été poussé hors de son entreprise Apple. Il a ensuite fondé Next Computer qui sera racheté plus tard par Apple. Et il a également racheté la division animation de Lucasfilm en 1986 pour la transformer en Pixar Animation Studio. 12 ans plus tard, en 1997, il est revenu chez Apple et il a mené Apple dans une série de créations révolutionnaires avec des produits phares comme l'iPod, l'iPhone, l'iPad et le Macbook. Il s'est éteint le 5 octobre 2011 à 56 ans après avoir succombé d'un cancer du pancréas diagnostiqué en 2003. Jobs a été un pionnier de l'industrie informatique et son influence sur la société et la culture est immense. Apple est devenue la première entreprise de l'histoire à atteindre une capitalisation poursière de 3000 milliards de dollars. Steve Jobs était un adepte du bouddhisme et de la méditation ainsi qu'un fervent défenseur de l'environnement. On vous invite à écouter le discours qu'il a donné en 2005 à l'université de Stanford pour la remise des diplômes. Il a notamment dit « Quand j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait quelque chose comme « Si vous vivez chaque jour comme si c'était votre dernier, un jour vous aurez très certainement raison. » Ça m'a impressionné et depuis lors, pour les 33 années passées, j'ai regardé dans le miroir chaque jour et je me suis demandé « Si aujourd'hui étaient les derniers jours de ma vie, aurais-je envie de faire ce que je suis sur le point de faire aujourd'hui ? » Et quand la réponse avait été non, pendant de nombreux jours, je savais que j'avais besoin de changer quelque chose. Ce souvenir que je serai bientôt mort est l'outil le plus important que j'ai jamais connu pour m'aider à faire des choix importants dans ma vie. Parce que presque tout, toute attente externe, toute orgueil, toute crainte de l'embarras ou de l'échec, toutes ces choses s'éloignent face à la mort, laissant seulement ce qui est vraiment important. Ce souvenir que vous allez mourir est le meilleur moyen que je connaisse pour éviter de tomber dans le piège de croire que vous avez quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nus, il n'y a aucune raison de ne pas suivre votre cœur. La citation d'aujourd'hui fait partie de ce discours qu'il a proclamé ce 12 juin 2005. Le paragraphe complet est le suivant. Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas piégé par le dogme, ce qui revient à vivre selon le résultat de la pensée d'autrui. Ne laissez pas le bruit de l'opinion des autres étouffer votre voix intérieure. Et le plus important, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Cette citation, votre temps est limité, ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre, nous rappelle que le temps est notre ressource la plus précieuse et que nous devons l'utiliser à bon escient. Pour en savoir plus sur Steve Jobs, nous vous recommandons la biographie écrite par Walter Isaacson. A présent, pour le challenge du jour, aujourd'hui, nous vous encourageons à faire votre bucket list pour l'avoir sous les yeux aussi souvent que possible. La bucket list correspond à une liste de choses que vous voulez accomplir avant de mourir. Il peut s'agir d'activités qui vous font vibrer et que vous rêvez de faire au moins une fois dans un lieu unique, comme par exemple surfer sur les vagues de l'océan Pacifique qui s'écrasent sur l'archivelle de Hawaii, ou bien de réaliser un accomplissement qui vous émerveille, comme par exemple publier un livre. Alors, pour écrire votre bucket list, prenez une feuille de papier ou ouvrez un document numérique ou votre application de notes sur votre téléphone. Réfléchissez aux choses qui vous tiennent à cœur et qui créeraient des souvenirs inoubliables. Assurez-vous de pouvoir en ajouter si jamais d'autres idées venaient à s'ajouter à l'avenir. Puis accrochez cette feuille chez vous ou au-dessus de votre bureau, ou bien faites-en un fond d'écran sur votre ordinateur ou votre téléphone. À présent, pour la chanson du jour, nous avons choisi celle de Patrick Bruel, « Pas eu le temps ». Patrick Bruel est un auteur-compositeur-interprète français et cette chanson nous parle du temps qui passe et de l'importance de profiter de chaque instant. Dans cette chanson, il dit « Avec le temps, on ne revient jamais en arrière. On ne peut que regretter ce qu'on aurait dû faire. Moi, je referai tout si c'était à refaire. Mais plus il passe et plus je l'aime. Ce temps qui joue et qui m'entraîne vers celui que je voulais être, avec ses rêves plein la tête. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps pour pouvoir vivre une minute. Il faudra rendre celle d'avant. En conclusion, le temps est un cadeau précieux. N'en perdons pas une miette. Profitons de chaque instant pour vivre une vie merveilleuse et accomplir nos rêves. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à aimer, à commenter en partageant vos réflexions et vos idées sur le sujet dans les commentaires et en vous abonnant pour ne pas manquer les prochains épisodes. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et on parlera de la pression du temps. À demain ! À demain !